Un camion abandonné au milieu de la circulation, son conducteur à son bord. Un autre stationné à contresens. Voici la situation au quotidien du trafic routier aux alentours du port autonome de Dakar à l'origine de la congestion terrestre. Ceci a ralenti de manière significative la mise à disposition des marchandises sous-conteneurs au niveau des usagers à travers les lignes maritimes. Le fonctionnement du port au niveau des conteneurs est encadré par ce qu'on appelle des délais de franchise. Ces délais de franchise sont régulièrement dépassés, ce qui occasionne des surcoûts pour les usagers, mais de la contre-performance pour le système global au niveau de la congestion terrestre. Au regard d'une telle anarchie, l'autorité portuaire lance alors une grande offensive contre la congestion terrestre. De crocs moyennes logistiques et sécuritaires sont déployés sur le terrain. Nous allons dénouer la situation et reprendre un fonctionnement normal du port du côté de l'activité conteneur avec le rétablissement normal du flux terrestre. A l'issue de cette opération de nocturne menée avec l'ensemble des acteurs portuaires et des autorités administratives, le bilan est plus que satisfaisant. Nous avons dégagé sur la voie énormément d'instruments ou d'équipements roulants, notamment des engins lourds, des plateaux qui dénotent une occupation irrégulière, souvent sauvage, de la voie publique avec donc des engins lourds. Et il a été remarqué, d'ailleurs vous le voyez, l'activité portuaire continue. Nous avons pu enlever de la voie publique des camions-rômeurs, certains en panne ou d'autres mal garés ou bien dont les chauffeurs les ont abandonnés sur la voie publique. L'autorité préfectorale tient également en assurant un suivi permanent afin que pareilles situations ne se reproduisent à l'avenir. En rapport avec la police, nous allons mettre un dispositif de suivi qui va contribuer, en tout cas à faire respecter les mesures qui ont été prises, mais éviter que la situation de congestionnement qu'on avait connue ne revienne et entrave le fonctionnement normal du port autonome de Dakar. Nous avons travaillé sur un dispositif de 15 jours, mais tout à l'heure, après discussion avec le directeur général du port, nous avons décidé, en tout cas de mettre ce dispositif pour une durée de deux mois. A l'issue de ces deux mois, une évaluation sera faite et les enseignements attirés pour nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Cet exercice a permis de libérer les quatre grands accès stratégiques dans le trafic routier au port autonome de Dakar. Il s'agit de la voie Rocade-Anne-Beller, l'avenue Félix-et-Boué, la route des Grands-Moulins et la route des Hydrocarbures. Mettant fin au cycle d'embouteillage infernal auquel étaient confrontés les acteurs portuaires. Désormais, tout transporteur agréé qui ne démontrera pas qu'il dispose d'un parking verra son agrément annulé. Parce qu'en réalité, des transporteurs agréés ne disposant pas de parking utilisent la voie publique comme parking en attendant d'avoir du service. Face à ce résultat obtenu en quelques heures, les transporteurs applaudissent. Je remercie déjà le directeur général du port. Il a vu que la congestion terrestre est visible. Aujourd'hui, le déjeuner du port a un engagement pour l'expériment de la congestion terrestre. Le directeur général du port autonome de Dakar entend immédiatement exécuter la suite du plan d'action. C'est afin de maximiser son efficacité. Après l'enraillement total de la congestion maritime l'année dernière, l'autorité portuaire assure à présent la fluidité du trafic routier au port autonome de Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada